Bonjour, bonsoir et maintenant on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau jam, cette revue d'actualité résumée pour ce mardi 23 février 2021. On commence tout de suite l'actualité avec l'annonce du roman Liden no Dachi ne Te, qui vient d'être annoncé en animé. Alors l'histoire nous raconte, c'est une fille malade qui joue un jeu en réalité virtuelle, c'est-à-dire un peu type SAO. Sauf qu'un jour, elle se réveille dans le jeu, donc ça veut dire qu'elle est morte. Mais 200 ans se sont écoulés dans le jeu et le monde est devenu réel dans ce jeu. C'est un peu une sorte, si vous voulez, un mixte avec, je m'appelle comment elle s'appelle, je crois que c'est You, avec, c'est un mixte de filles malades qui va mourir, qui meurt, avec un petit peu, un petit côté Overlord parce qu'elle arrive dans le jeu qu'elle connaissait, sauf qu'il s'est passé, voilà. Plusieurs années. Elle s'est incarnée dans son personnage de jeu vidéo. Et on va suivre ses aventures pour, à travers, bah à travers le monde de jeu vidéo qui est devenu le sien. Ensuite, on passe avec Santa Inoue qui va sortir, sortira un manga le 9 mars prochain. Voilà. Il est l'auteur de Tokyo Tribe 2 qui la poursuit avec Tokyo Tribe 3. Voilà. Et ce manga suivra une famille ordinaire entraînée dans la violence. Après, non, c'est pas plus. Je vous fais passer l'information. Voilà. Et si vous voulez, il a aussi participé à ça. C'est-à-dire à Rin Jin, Rin Jin Ju San Go. Il a fait un truc sur son le sien. Et Born to die. Ensuite, on passe avec Crunchyroll qui a annoncé lors des animés, dans leurs animés awards, 5 simulcasts qui sont Tokyo Revenger, Zombieland Saga Revenge, l'adaptation de la sorcière invisible tueuse de slime depuis 300 ans. Publiée en France chez Soleil Manga. Ils ont annoncé Jolan Princess to Snow and Blood. Ils ont annoncé une série originale, de derrière d'eux. Menée par les studios OLM et Pix qui s'appelle Odd Taxi, qui serait une série barrée. C'est-à-dire déjantée, complètement what the fuck, si vous voulez. Vous préférez. Ensuite, on continue cette fois avec les annonces animées, avec le visual art de Godzilla Singular Point qui nous a été dévoilé. Qui sort, qui va sortir le 25 mars sur Netflix. Et le premier reveal sur la TV japonaise. Enfin, c'est l'anime, mais bon, pour moi c'est une série. Et le synopsis provisoire, selon le site que vous voyez là, c'est nous suivons. Je vous dis selon, parce que les synopsis, eux, ne sont pas très fiables. Les annonces, des fois, elles sont fiables, des fois, elles ne sont pas fiables. Donc faites gaffe. Comme ça, je dis selon. La chercheuse Mei Kamino et Yun Arikawa prédisent qu'une menace sans précédent est sur le point d'arriver sur Terre. Mais là, ce serait Godzilla. Ensuite, on passe aussi avec un autre visual art qui s'appelle, c'est celui de Isekai Mao to Shoujo Dore Majutsu Omega. Omega, c'est pour la suite. Je crois que je vous dis tout de suite. Sinon, le titre en France, c'est Ho not to Summon Demon Land saison 2. Voilà, c'est le titre en France. Le manga n'est pas publié en France. Je vous le dis tout de suite. Et c'est pas du tout ce titre là. Là, les traits font très enfantin. Je vous le soutenais. Ce que je peux dire de plus, c'est que on va rattraper le manga avec cette saison 2, l'adoptation manga. Par rapport au Like Novel, je ne saurais pas vous dire où on en est. Je ne dis pas le Like Novel, donc je ne peux pas vous dire où ça en est. Voilà. Ensuite, on passe avec une nouvelle série qui s'appelle Love Live Superstar, qui sortirait pour juillet. Et là, on suivirait que le nouveau groupe d'idols, ça paraît Lieda. Il y a une chanson qui est faite, mais je ne vais pas vous montrer parce que c'est du spoil. Là, comme vous voyez, vous avez les 5 membres du groupe. Donc, on réduit les effectifs, mais on… Enfin, voilà. Là, je vous montre les personnages. Sayori Date, qui sera la doubleuse qui jouera… qui fera le rôle de Kanan Shibuya. Ryu, qui sera dans le rôle de Tenkeke. Nakomisaki, dans le rôle de Shisato Arashi. Vous voyez là. Naomi Payton, dans le rôle de Sumire Hina. Les japonais, ils aiment bien mettre ça. Les idoles, je pense, c'est particulier. Nagisa Aoyama dans le rôle de Ren Hazuki. Le site a fait une traduction… Attention, une traduction, ça peut être foiré. Le lycée pour filles de Yukiga Aaka est un tout nouvel établissement qui a été érigé entre les quartiers Domo-to-sento de Harujuku et Ohayama à Tokyo. L'histoire suivra le premier cru… Le premier cru… On ne dit pas le premier cru, hein. Les élèves… Ce serait plus exact. Les élèves de ce nouvel établissement… Je le mettrai comme ça, moi, dans ce nouvel établissement. Sans étudiant en fin de parcours, ni étudiant, ni ancien étudiant. Vide de toute réputation, cette académie est bien mystérieuse. Cinq jeux films, parmi lesquels… Non, je vais vous citer les noms. Par le frais du hasard des idoles… Oui, grosso modo, c'est un nouvel établissement et on va décider. C'est du live-live, hein. Je rappelle qu'il y a eu… Il y a eu… Il y a eu… Il y a eu la première série… Il y a eu la première série… Love Live… Skull Idol Project… Il y a eu deux saisons… Si je ne dis pas de bêtises… Un film. Il y a eu… Il y a eu Love Live… Si je ne dis pas de bêtises… Il y a eu deux… Saisons… Et il y a aussi un film. Voilà. Ensuite… Dernière actualité… Bon… Peut-être pas… Vous vous votez plus que ça… Je pense… C'est un livre… Dropkick… On… My David X… Le staff a confirmé qu'il y aura un épisode dédié à la ville de Kushiro. Je ne sais même pas où c'est la ville de Kushiro. Si vous vous posez la question… C'est au Japon… C'est une ville… Je ne sais même pas si du coup… Alors… Et aussi… Trois autres collaborations ont été émises et validées par les villes de l'archipel. Notamment… Obiru et Fulano. Également localisé dans la préfecture de Kaido. Ainsi que… Minami Shimabala dans la préfecture de Nagasaki. Celle de Kushiro s'inscrit dans le cadre de la campagne de finissement participatif. Et a été débloqué après que les dons ont dépassé le palier de 30 millions de Yen. Ils font une campagne participative. Peut-être parce qu'il y a faute de sponsors. A savoir qu'il y a une troisième saison qui est programmée pour 2022. Et elle viendra célébrer les 10 ans du manga d'origine. Ok. Intéressant. Revue d'actualité… Qui est certes courte. Alors pour ceux qui se posent la question pourquoi je ne fais pas des revues. Je vais faire une petite appartée. Pour ceux qui se posent la question que je ne fais pas une revue d'actu… Pas… Tac, tac, tac. Disons que… C'est pas les jeux vidéo. C'est pas l'actu des jeux vidéo et tout ça. Qui est… Très riche. L'actualité manga japon… Enfin… Tout ce qui concerne manga anime light novel… Et encore là je sélectionne… Elle n'est pas… Hyper riche. Je sélectionne beaucoup de trucs… Qui peut… Que certains… Vous… Vous en fichiez totalement… J'en retire. Parce que je sais que ça n'intéresserait pas. Je mets des trucs pertinents parce que je sais que certaines choses peuvent parler. Comme par exemple si vous voulez, il y a le film Kimetsu no Yaiba. Je ne l'ai pas mis là parce qu'elle est devenue le film le plus rentable. Il a battu le record du film qui était détenu… Le film qui est détenu. Donc le film est pulvérisé le carton. Je n'en ai pas reparlé parce que j'en ai déjà parlé. Je ne vais pas en reparler. C'est répétitif. Voilà. C'est un petit aparté. Pour vous expliquer comment je fonctionne. Et je sélectionne les mangas, l'actu pour que ça vous intéresse. Voilà. Ceci, c'est un aparté fini. Je vous dis à la prochaine. C'est-à-dire… Soit une vidéo. Il y aura peut-être une vidéo jeudi. Soit vendredi. Allez. À la prochaine pour un prochain djan.